Bonjour tout le monde et bienvenue sur Népu. Je vous présente une de mes découvertes. Il s'agit du peignet de semoule à la banane. Vous avez par exemple la semoule à la maison et vous ne savez pas quoi en faire. Laissez-moi vous présenter les ingrédients de cette merveilleuse recette. Vous aurez besoin ici de la banane. Prenez une banane, pas forcément celle qui est verte, mais celle qui est bien jaune. Ensuite, un tout petit peu de levure de boulanger. Et l'autre ingrédient principal, la semoule. On passe donc à la préparation. Ici, pour la préparation, vous allez écraser dans un mixeur ou alors à la main ou alors avec une spatule la banane, dans laquelle on va venir rajouter la semoule. N'oubliez pas de mettre une pincée de sel. C'est toujours bien dans toute recette, que ce soit pâtissière, un petit gâteau, de mettre le sel. Ça vient casser un peu le goût et ça ramène son petit plus. Donc là, vous n'hésitez pas à rajouter de la semoule, mais pas trop. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, si la pâte est trop dure, quand vous allez y arriver à la fin, vous verrez que le résultat n'est pas bon. Parce que le beignet sera très très dur. Il faut toujours que le beignet soit moellé comme ça. Et quand on appuie dessus, il a comme un effet d'éponge, vous voyez. Ensuite, vous allez le frayir. Pour le frayir, vous passez soit dans une friteuse comme moi, ou alors dans une casserole. Vous allez mettre de l'huile bien chauffée au feu, minimum à 180 degrés, pour que le beignet n'absorbe pas de l'huile et qu'il reste sec et bon. Là, on va mettre avec la spatule, donc vous mettez avec la spatule, moi je mets ou une cuillère, ou la main. Vous lavez bien votre main et puis vous faites les formes. Si vous voulez les formes bien rondes, vous pouvez faire les formes bien rondes. Si vous voulez les formes ovales, vous faites les formes ovales. À la fin, vous sortez et vous avez goûté l'huile. Le beignet, vous allez le mettre dans une casserole, dans un bol avec sopalin. Le sopalin, pourquoi ? Parce que le sopalin, ici, va venir absorber le gras, l'huile. Et vous pouvez donc déguster vos beignets avec soit de la viande hachée, une petite sauce de viande hachée, ou alors une boulette de viande hachée, ou alors vous pouvez manger avec du haricot, du cassoulet. Une sauce tomate normale également, avec du piment. Ceux qui adorent le piment, vous pouvez manger le beignet avec le piment. Très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nipum. Restez en santé. Merci. Merci.